Nous participons aux journées du patrimoine pour une journée, le samedi 21 septembre. Et sur le programme, il y avait des ateliers aux archives départementales et donc je me suis dit, tiens, je vais m'y rendre parce que ça m'intéresse et j'aime bien tout ce qui est historique et particulièrement tout ce qui porte sur la généalogie. Il y a d'abord les ateliers de généalogie pour adultes et pour enfants. Ensuite, on propose également la visite libre de l'exposition sur le sport en Guadeloupe. Et puis enfin et surtout, les visites guidées des archives départementales qui permettent de découvrir les coulisses, les métiers, les fonctions des archives départementales. Et puis les personnes qui nous ont fait faire les visites étaient vraiment passionnées et ils transmettent vraiment leur passion. Donc c'est un verre et un brégal. Le but de ces journées est de faire découvrir un monde assez méconnu finalement, le monde des archives et en particulier des archives départementales. C'était absolument instructif puisque ça m'a permis vraiment de comprendre comment procéder aux recherches. Et dès que c'est possible, je vais m'y atelier. J'ai eu le plaisir de présenter une communication sur les navires militaires perdus dans les petites Antilles au cours du 18e et du 19e siècle. Une communication qui s'est articulée autour d'une présentation des principaux sites d'épaves sur lesquels on a travaillé, mais aussi des raisons pour lesquelles on fait les recherches sur ces épaves. Je suis venu par hasard au Fort Fleur d'Épée et donc j'ai vu qu'il y avait une conférence. Je me suis installé et je trouve cette conférence très intéressante parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de bateaux qui sont disséminés dans toutes les années. Les Antilles qui sont encore visibles malgré le fait que ça date du 18e siècle. C'est primordial d'organiser, de participer aux journées européennes de patrimoine parce que c'est un des rares moments où nous, chercheurs, qui sommes parfois autour d'ivoire, on a la possibilité de rencontrer le public et d'échanger autour de nos travaux de recherche et de se confronter à des questions auxquelles on ne penserait pas forcément. En plus d'avoir des chercheurs qui présentent leurs travaux, c'est très intéressant pour le kidam, comme moi. Le but de ce week-end, les ateliers que j'ai proposés, c'était de faire découvrir aux enfants le patrimoine, travailler sur l'art amérindien, donc qu'ils puissent découvrir un petit peu les roches gravées et également s'intéresser un petit peu aux animaux de la mer au niveau local. Alors les ateliers sont assez variés et adaptés à l'âge des enfants. Donc j'ai deux fils qui participent ce matin. Ils sont ravis et je suis ravie également. L'ambiance est très sympathique, c'est familial, les enfants participent, les parents interviennent parfois, les aident, on rigole. Ça se passe très très bien, c'est une bonne ambiance. Les journées du patrimoine au Musart s'archèvent sur une très belle page historique, l'histoire d'Ariette Tubman. Alors ce week-end, on a eu près de 400 visiteurs qui sont venus dans nos murs pour revoir ou revoir nos expositions, pour découvrir de nouvelles choses. C'est un film rempli d'émotions et vous en avez déjà entendu parler. Je n'ai jamais eu le temps de le voir en entier et ça m'a émue grandement. Donc vraiment très beau choix. D'autant plus que c'est un film de faits réels, c'est un personnage véritablement à connaître. Et donc je suis venu en famille avec mon épouse, mes enfants, ma soeur. Et je trouve que c'est une belle initiative. Donc vraiment merci au Musart et à toute la petite équipe qui est en place. C'est merveilleux de pouvoir avoir un temps comme ça à apprécier en ami, en famille. Une façon de permettre au public qui ne peut pas venir en semaine de participer à différentes animations. Des conférences, des ateliers du patrimoine, des ateliers de pratiques artistiques. En tout cas, plein de choses pour découvrir l'art et l'histoire de la Guadeloupe. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...